Yo la squad, bien ou quoi ? Nouvelle vidéo sur NBA 2K22 et normalement si vous suivez un petit peu l'actualité, vous savez que demain il y a la saison 3 qui va débuter. On a eu un énorme patch hier qui a totalement détruit le gauche-droite et un second patch aujourd'hui qui normalement n'a rien changé au niveau du gameplay. Je vous ai résumé toutes les news qu'on avait dans une vidéo, je vous la mets juste ici. N'hésitez pas à aller checker ça si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Mais aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir à quel point le gauche-droite s'est fait démolir la gueule. Pour ça, on va regarder les tests réalisés par le site NBA 2K Lab directement, un site pour lequel, je vous le rappelle, je suis partenaire depuis quelques semaines maintenant. Ils ont sorti une vidéo sur le sujet hier et je vais vous traduire tout ça ici. Bon, je ne vous apprends rien moralement en vous disant qu'avant ce patch, il suffisait juste de courir à gauche, à droite en faisant les bons mouvements et vous aviez des speed boosts qui étaient réellement incroyables. Une des principales raisons pour lesquelles ce speed boost était aussi important, c'est que le badge premier pas rapide pour laquelle j'ai fait une vidéo traduction des tests NBA 2K Lab il y a deux jours, un vrai plaisir, puisque ça veut dire qu'elle n'est plus d'actualité. Mais en réalité, le badge enclenché un speed boost qui augmentait votre vitesse sur votre premier pas, mais également sur le second, ce qui vous entraînait et augmentait votre vitesse. Désormais, ce n'est plus le cas. Le premier pas sera toujours aussi rapide. En revanche, le deuxième, lui, ne bénéficiera plus du boost du badge premier pas rapide. Comme vous pouvez le voir sur les images, la vitesse a été drastiquement réduite et ils ont calculé une réduction de 20%, ce qui est réellement énorme. Ce qui veut clairement dire que le gauche-droite, en tout cas réalisé de cette manière, est totalement mort, impossible de s'en servir. La question qu'on est ensuite en droit de se poser, c'est d'accord, ok, le premier pas rapide ne donne plus de boost sur le deuxième pas rapide, dans le cas du gauche-droite, ok, inutilisable. Mais qu'est-ce qu'il en est des speed boosts en sortie de dribble ? C'est également une question que s'est posée à NBA 2K Lab et ils ont réalisé des tests en se rendant compte que là aussi, vous allez avoir des réductions de vitesse. Pour ça, ils ont réalisé le size-up d'Eric Rose pour ensuite aller en direction du panier et ils ont calculé le nombre d'images que cela prenait avant le patch et après le patch. Avant le patch, la moyenne était environ de 98 images, alors qu'après le patch, cette moyenne est montée à 108 images, ce qui fait une augmentation de 10%. Donc ça a également été patché et réduit, mais pas autant que le gauche-droite. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que la méta va totalement changer ? Pas nécessairement. Très honnêtement, les meneurs vont devoir s'adapter, c'est une certitude, mais il y a toujours moyen de dribbler très vite, avec notamment les badges enchaînement rapide, hyperdrive, etc, etc. Et en faisant les bons enchaînements, il y a moyen de faire de très belles choses. Ça va demander une petite adaptation, mais les bons meneurs devraient trouver les solutions pour continuer de scorer. C'est juste que ça va demander beaucoup plus de skill. Est-ce qu'au final, ce n'est pas que tout le monde veut ? Peut-être un peu, en tout cas sur le papier. Pareil, attaquer, ça sera beaucoup, beaucoup moins facile, donc la défense va être hyper, hyper importante. Je vais d'ailleurs pas tarder à vous sortir une vidéo sur un build lockdown, qui devrait être parfait pour pouvoir mettre en boîte la plupart des meneurs. Alors je sais que beaucoup d'entre vous voient la fin du gauche-droite, comme le Messi, le Saint-Truc, qu'on attendait tous, etc, et que le jeu va être bien maintenant. Calmez-vous. Réellement, certes, c'est la fin du gauche-droite, bête et méchant, comme on pouvait avoir avant, ce qui est une très bonne chose, encore une fois, je le redis. Mais les joueurs vont trouver d'autres choses. Ne vous attendez pas à ce que le jeu soit excellent dès maintenant. Par contre, là où on va avoir une très bonne période, c'est sur le début de la saison 3. C'est-à-dire que la méta n'est pas encore en place, les gens vont un petit peu chercher ce qui va fonctionner ou autre, et c'est un peu comme un nouveau début de jeu. Donc, profitez de cette période, parce que ça va réellement être une des meilleures périodes qu'on va avoir. Comme le tout début d'NBA 2K22, qui était très, très cool. Bref, en tout cas, je vous donne rendez-vous demain, aux alentours de 17h, pour commencer cette saison 3, et surtout, commencer le grind niveau 40. Vous avez les liens de ma chaîne Twitch en description. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend de quelle heure tu regardes cette vidéo. C'était TonGaxOrTech, peace out. Sous-titrage ST' 501